Et yo tout le monde, c'est Chuyash, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les pyramides d'Antarctique, j'espère que ça va vous plaire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait en fin de vidéo, si ça vous plaît, si ça te plaît pas, bah tu dis like mon coco, y'a pas de soucis entre nous, on se fera une bouffe un de ces quatre. Trêve de plaisanterie, ton solennel, on part de suite pour les pyramides d'Antarctique. Alors depuis que la vision satellite existe sur Google Earth, on l'a tous déjà utilisé pour retrouver des choses intéressantes ou grâce à des vidéos pour voir des choses un petit peu creepy si je peux dire, et bien on découvre aussi des formes étranges qui excitent l'imagination des internautes et de moi-même. Entre installations aliens, ovnis ou créatures sous-marines gigantesques, comme on a pu voir sur précédentes vidéos, et bien les chasseurs de paranormal ou adeptes de théorie du complot trouvent souvent leur bonheur avec cette vision très précise de notre planète vue de l'espace. D'étranges pyramides de glace ont été découvertes pour la première fois entre 1910 et 1913, lors d'une expédition scientifique, mais ça a été lors d'une expérience scientifique britannique en Antarctique. Déjà à l'époque, leurs formes particulières ont interpellé les chercheurs qui décidèrent de mener leur petite enquête et de donner le nom très original à ces pyramides, The Pyramid, tout simplement. L'idée que ces pyramides existent a provoqué des spéculations sur ce que l'Antarctique devait être dans le passé. Certains scientifiques suggèrent qu'il n'y a pas toujours fait aussi froid qu'il l'est aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que la recherche scientifique semble prouver que l'Antarctique était très différente dans le passé. Selon une recherche de 2009, les scientifiques ont étudié des échantillons de carottes glacées et ont trouvé à travers les particules de pollen que l'écosystème de l'Antarctique était très différent dans le passé. Ils nous démontrent que la température estivale atteignait parfois les 20 degrés Celsius. En 2012, une autre équipe de chercheurs a réussi à identifier 32 espèces de bactéries et plus de 2800 espèces de microbes allophiles dans des échantillons d'eau du lac Vida en Antarctique. Selon les chercheurs, au cours de sa longue histoire, l'Antarctique a été située plus au nord et a connu un climat tropical, voire plutôt tempéré. Ce qui signifie qu'il était couvert de forêts et habitait par diverses formes de vie. Étant donné le peu que nous savons sur la vie et la planète en général, en tout cas sur le passé, puisque nous n'avons que une très bref image du passé, il est probable que les gens vivaient sur ce continent glacé et se soient regroupés en société, tout comme les gens l'ont fait en Afrique, en Asie ou même chez nous en Europe. Même si cela est quelque chose considéré comme improbable par les savons traditionnels, la seule façon de savoir avec certitude les secrets cachés sous la glace, c'est en explorant le continent. Pour ensuite montrer les résultats au monde entier, de façon à prouver leur existence. Cela signifie que si le climat en Afrique et d'autres régions du monde a radicalement changé, il est possible que ce soit la même chose qui se soit passée en Antarctique. Si les chercheurs parviennent à prouver que les pyramides de l'Antarctique furent construites par l'homme, la découverte pourrait entraîner une révision majeure de l'histoire et de l'humanité, et rendrait nos connaissances concernant ce continent complètement obsolètes. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cet Antarctique si tous nos éléments étaient faux ? Je vais arrêter parce qu'il y en a plein qui vont commencer avec leur clavier. Euh H5, euh... Non, 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 c'est faux ce que tu dis, etc, etc. T'inquiète pas bonhomme, pose tes doigts, mets-les tranquillement sur le côté, j'explique la conclusion. La conclusion de ces affaires des pyramides de l'Antarctique, en fait, c'est que ça a été beaucoup propagé par des conspirationnistes, chasseurs d'ovnis, et toutes ces personnes-là, hein, on en fait partie, Protox et moi, on aime bien toutes ces théories du complot, tous les trucs qui disent, ah, il y a peut-être des extraterrestres, etc. Mais malheureusement pour cette histoire, je vais vous décevoir, et vous allez être déçus d'apprendre que ces pyramides sont en fait des montagnes. Elles sont situées dans la chaîne montagneuse Ellsworth, qui fait 400 km de long. Un géologue de la German Research, Centered for Geosciences de Postdam, s'est confié au site I fucking love science, c'est pas moi qui l'invente, à propos de ces formations rocheuses, et il dit, je cite, « Il n'est absolument pas surprenant de trouver des excroissances de roches de cette forme sur la glace. On voit clairement que ce sont des montagnes, leur forme particulière n'est qu'une coïncidence, par définition, ce sont des nunataks, c'est-à-dire des montagnes entièrement recouvertes de glace. Le fait que ces nunataks soient en forme de pyramides ne font pas d'eux des constructions humaines. A vrai dire, si on y regarde de plus près sur les images que vous voyez depuis le début de la vidéo, on se rend bien compte qu'il s'agit de simples montagnes. Mais les sites et les blogs conspirationnistes préfèrent toujours illustrer leurs propos avec des photos floues, qui sèment le doute. Certains continueront à croire que ces pyramides abritent des bases cachées de certains gouvernements, qui ne veulent pas nous révéler le grand secret de notre civilisation, avec des extraterrestres, tout ce que vous voulez dedans. Et il est vrai que la forme très humaine de ces montagnes affole l'imagination. Il s'agit juste d'une autre preuve que Dame Nature aime elle aussi la géométrie. Si ces pyramides, entre guillemets, sont les plus visibles, c'est bien parce que la fonte des glaces est le principal élément. Et cette fonte des glaces met à jour la roche qui s'y cache. Sur notre chaîne, on vous expose des théories plus ou moins farfelues, vous êtes au courant. Certaines sont avérées, d'autres non. Mais cette fois, on est sûr que ces pyramides existent, mais ne sont pas faites de la main de l'homme. Elles continueront à faire fantasmer pas mal de personnes, mais je suis désolé de vous apprendre ça, ce n'est qu'une conspiration. Et ça n'a pas été fait par l'homme ou par des anciennes civilisations. C'est juste la fonte des glaces qui fait apparaître des formes assez intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour le manque d'activité en ce moment, puisque tout simplement, j'ai trouvé un taf pour la saison en tant que serveur, et j'aimerais bien partir en Nouvelle-Zélande pendant un an après ça, donc il me faut que je mette de l'argent de côté. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo de ce projet de partir en Nouvelle-Zélande, de ce nouveau travail que je fais, de comment je vais m'organiser, l'argent que je vais devoir avoir, le sac, est-ce que je vais vous faire des vidéos quand je serai là-bas, etc. Il y a tout ça qui est en préparation, c'est long. C'est un projet de 6 mois de préparation et un an derrière, voire plus, si ça se passe bien. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était H5, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada